Je vous remercie tout le monde, on vous souhaite la bienvenue dans les locaux de la Société historique Pierre de Soret et bienvenue au nom des filles du roi que votre présence honore. Avec nous, j'ai Marie-Madeleine de Cheverinville-Div-la-Fontaine, qui a épousé Joseph-Isaac-Lamy, je vais la laisser se présenter, mais qui est venue s'installer dans la seigneurie de Soret et qui fait partie du livre et d'ailleurs c'est notre vedette principale. Vous vous rappelez qu'à l'escale cet été, quand les filles du roi sont venues au mois d'août, nous avons fait une classe un peu spéciale pour Marie-Madeleine. Je la laisse se présenter et après ça je vais vous redonner. Ah bien merci beaucoup, je ne savais pas. Alors je suis Marie-Madeleine de Cheverinville, je suis arrivée il y a 350 ans, la semaine passée. Vous savez les esprits, quand ils veulent nous avoir, on finit par s'aider. Alors c'est ça, je remercie les filles du comité et de la Société d'histoire de nous avoir invitées. Puis je trouve, je vais vous parler un peu de Marie-Madeleine, qui je me suis mariée pas longtemps après mon arrivée, au mois d'octobre. J'ai marié Joseph-Izéac-Lamy, qui était tannard puis habitant. Il avait le winter à Châteauricher, on a vécu là un petit peu. Après on était allé à Québec puis à Lozon. Puis au bout de, puis même on a eu un fils en 1667, puis à son baptême en 68, il y avait Pierre de Sorel qui était là avec un de ses sergents, puis la femme de ce monsieur-là. Puis je pense qu'il a convaincu mon mari, qui était tannard, de venir s'installer à Sorel. Mais moi, à ce moment-là, je n'étais pas prête à ça. Tu sais, ça part, tu sais, on parlait de Sorel, la rivière aux Iroquois, mais je n'étais pas sûre du tout là. Mais quelques années plus tard, il m'a convaincue, puis on est venu s'installer à Sorel. Mais je ne vais pas regretter, c'est tellement beau, hein. On a aimé ça, on a aimé ça. Puis en fait, j'ai eu mes neuf enfants-là, parce qu'ils nous faisaient venir de France, on a eu plusieurs femmes de 63-73, parce qu'on nous appelait les filles du roi, on était des orphelines, des femmes pauvres. Bon, on n'avait pas de doc, on venait faire notre vie ici, c'était l'avenir, ça, la Nouvelle-France. Donc, on s'en venait ici, on savait qu'on aurait le choix d'un mari, parce qu'il y en avait six à dix hommes pour une femme, ça pouvait être intéressant. On lui demandait s'il y avait une terre. Les sœurs, ils nous avaient dit, demandez-leur, ils ont-tu leur cabane? On leur demandait, as-tu ta terre, as-tu ta cabane? Bon, finalement, on choisissait, puis on s'est installés, puis même, on a mené une belle vie, mieux qu'en France, ce qu'on aurait pu faire. Puis on a élevé tous nos enfants. Mais là, je vais t'arrêter, Marie-Mathlène, parce que là, je ne veux pas que tu leur racontes toute ton histoire, pour la suite, c'est le dimanche. Donc, je vais vous faire mon petit laïus, je suis Louise Biron, une des auteurs du livre « Le pays des filles du roi » au confluent du Saint-Laurent et de la Richelieu. Je sais que la plupart des gens disent « du Richelieu », mais ça a été voulu parce que « du Saint-Laurent », c'est masculin. « Marier à une femme », c'est de la richelieu, oui. Et c'est pour ça. C'est très significatif. Et on a voulu comme... parce que je le spécifie, parce que j'ai reçu plusieurs courriels me disant qu'on a fait une erreur, et ça a été voulu. Ça a été voulu comme tel. Donc, l'année 2013, cette année, ça marque le 350e anniversaire, comme vous a dit Marie-Madeleine, de l'arrivée du premier contingent des filles du roi au Québec. Il y a eu 36 jeunes femmes qui sont débarquées à Québec en septembre 1663. Et elles se marient un mois plus tard, un mois d'octobre. Vous aurez la suite dimanche. Et ça risque d'être croustillant. Oui, c'est ici. C'est dans le local, ici. C'est une exposition sur les filles du roi, avec des costumes et des artefacts. Et... qu'est-ce que j'oublie? En tout cas, nous allons être là, les trois courrauteurs. La troisième... elle arrive, la troisième courrauteure. Elle a dû être prise dans le trafic à Montréal, parce qu'elle a eu rendez-vous là. Bon, l'une d'elles, vous avez vu, c'est Marie-Madeleine qui est venue s'installer dans la seigneurie de Sorel vers les années 1670, donc plus particulièrement 1674. Et elle a... vous connaissez des l'amis. Hein? C'est... c'est son ancêtre, c'est leur ancêtre. La décennie 1663-1673, c'est une décennie très importante pour la survie et le développement de la Nouvelle-France. La colonie, elle passe sous administration royale à ce moment-là. On a le régiment de Carignan-Saliard, qui dans deux ans va faire... ça va être 350 ans. Nous tournons à remercier la Société d'Histoire des Filles du Roi de Québec et la Maison Saint-Gavriel de nous avoir inspirés afin d'honorer les mères de la nation que sont ces Filles du Roi. Parce que si ces deux organisations-là n'avaient pas dit cette année-là, n'oubliez pas le 350e anniversaire des Filles du Roi, il n'y aurait pas eu de si belles manifestations qu'on a eues depuis le début de l'année, et qui se continuent un peu partout dans la province de Québec jusqu'à la fin de l'année. Et selon Mme... et la troisième auteure de Mme Mayou, et ce que Mme Bellot, la présidente de la Société d'Histoire des Filles du Roi, et Mme Junot de la Maison Saint-Gavriel, disaient qu'elle, pour les dix prochaines années, elle voulait qu'à chaque année, on honore les Filles du Roi qui sont arrivées à chaque année. Donc, ici à Sorrel aussi, j'espère qu'on pourra s'y soumettre aussi. Parmi les 800 Filles du Roi qui sont arrivées, comme les surnomment affectueusement Marguerite Bourgeois dans ses mémoires en 1698. Donc, quand elles sont arrivées ici, elles ne s'appelaient pas les Filles du Roi. C'est Marguerite Bourgeois, presque 30 ans plus tard, les a appelées comme ça. Une cinquantaine va venir s'installer ici, définitivement ou temporairement pour quelques-uns. Dans une des seigneuries qu'on appelle la grande région de Sorrel-Tracy, ces seigneuries sont Sorrel, Saint-Ousse, Contre-Cœur, Bertie-en-Haut, Île-du-Pas et Saint-François. Ici, votre patronyme, c'est Harpin, Blette, Champagne, Chicoine, De Guire, Des Lauriers, Jolie, Lamy, La Pelle, La Pierre, La Plante, La Rose, La Vallée, Le Tant, Ménorme, Niquette, Saint-Germain, Salvaire. Et je pourrais nommer tout le bottin téléphonique de la ville de Sorrel-Tracy. Vous comptez sans doute une ou des Filles du Roi dans vos ancêtres. La contribution incomparable de ces femmes à la ville du roi extraordinaire a donné aux colons de prendre racine en Nouvelle-France. Soucieuse de souligner la part majeure de ces femmes à l'histoire du pays et de la région, la Société historique Pierre-de-Sorel a mis sur pied, en novembre dernier, un comité chargé de commémorer leur arrivée. Maintenant, le comité est composé, là, il va se terminer dimanche, mais le comité était composé de Louise Pelletier, Daniel Maillot et moi-même, Louise Biron. Deux autres personnes étaient au départ dans le comité, mesdames André Adam et Gisseline Cournoyer, c'est Gisseline, je dis toujours Guylaine, mais Gisseline Cournoyer, qu'on remercie, mais qui ont dû quitter, suite à des problèmes de santé, qui ont dû quitter le comité. Nous avons continué. Pendant les neuf mois de gestation, on n'a pas fait ça tout seul, on a eu des adjoints, on a eu M. Jean Rajotte qui nous a aidés, parce que nous avions, pour finaliser le livre, nous avons dû avoir recours à un correcteur de français et du contenu historique, ce que M. Jean Rajotte a été, et nous a aidés d'une fière chandelle. On a eu aussi, ils ne sont pas ici ce soir parce qu'ils ont eu un engagement ailleurs. Mme Denise Lachagne, qui était notre photographe, dont les photos qu'il y a à l'intérieur du livre, c'est courtoisier de Mme Denise Lachagne. On a eu aussi une Mme Michelle Desfonts, je pense que Marie-Madeleine connaît, qui est venue ici à plusieurs reprises, qui nous a aidés à comprendre les filles du roi, et par sa participation, nous a vraiment enthousiasmés. Et il y a eu aussi M. Patrick Péloquin, que vous avez sans doute vu le 15 et 16 août dernier, qui a personnifié le prétendant de Marie-Madeleine. Et qui va personnifier dimanche aussi le prétendant de Marie-Madeleine. Donc, à partir du 29 septembre, il va être vendu ici au local de la Société historique, ou à la librairie Marcel Wilkie, qui va en voir le livre du sol. Donc, nous ternons aussi à remercier la Société historique Pierre de Sorel, ainsi que son conseil d'administration, pour leurs encouragements, afin qu'on puisse poursuivre notre tâche d'écrire le livre. Et un merci particulier à vous tous, et au public sorelois, qui nous avait encouragés. Depuis le mois d'août, vous nous avez donné des ailes. On n'a pas pris rien, là. Vous nous avez donné des ailes. Fait qu'on a pu continuer et terminer le mandat auquel on s'était engagés. Et je vous... J'ai demandé aussi que mes collègues puissent vous adresser la parole, pour vous dire l'expérience qu'elles ont vécue, et tout ça. Ça va être très simple. Moi, lorsque Mme Biron m'a demandé pour l'inviter dans le comité d'écrire du droit, je voulais rendre hommage à l'enseigne de mes enfants, de Catherine de Lalard, où la loi Marie-Louis Badaillac dit la plante. Donc, aujourd'hui, sur la lignée directe de mes enfants, donc j'ai quatre enfants et onze petits-enfants, puis les héritimes, il y a quatre garçons, qui continuent la lignée de Badaillac-Laplante. Je tiens à leur rendre hommage de tout mon cas. Puis je ne savais pas qu'il y avait autant de filles du roi qui sont venues s'établir en Nouvelle-France. J'ai eu l'occasion de connaître Charlotte Morin ou Maurice, Catherine Leroy, Anne-Élisabeth de Tarragon, et Françoise Thiers. Je vous laisserai le plaisir de lire leur biographie. Je tiens aussi à remercier le comité de m'avoir fait confiance pour ses recherches. Puis je félicite aussi Mme Véron pour toute l'église d'année, pour son implication. Mme Val-Roger. Puis Mme Val-Roger aussi. Merci beaucoup, je vous aime. Merci. J'ai demandé de faire partie du comité visant la conmémoration de l'arrivée des filles du roi. J'ai accepté tout de suite, je me suis dit « Mon Dieu, mais quelle belle occasion. » C'est un projet emballant pour... Ça va être sûrement enrichissant au plan généalogique et historique, et c'est vraiment où ça l'a été. Mais, ça a été difficile dans le sens qu'il n'y avait presque pas de documentation. C'est ça qui m'énervait, parce que, dans le fond, pour les filles du roi, c'est juste à peu près ça des fois. Alors, c'est sûr qu'il fallait toujours résister à la tentation de développer davantage les bouts, parce qu'il y avait beaucoup plus de documentation, par exemple. Moi, j'ai fait la biographie de Marie Moulois, qui était la conjointe du Seigneur de Saint-Tours. Alors, il y avait beaucoup plus de documentation concernant le Seigneur de Saint-Tours, mais on s'était dit « On se limite aux filles du roi. » Alors, c'était ça une des difficultés rencontrées, mais je me suis dit que c'était rien aux difficultés comparées aux difficultés en lettres majuscules que les filles du roi peuvent avoir vécu en s'installant dans ce nouveau pays-là. Et, bon, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc, en conclusion, je souligne le courage de toutes les filles du roi, et le courage à nous autres aussi, et aussi à accoucher de ce volume dont on est là. Alors, bien, merci d'être là, et je vous encourage à acheter le volume ici. Bonne très journée. Merci d'avoir regardé. C'était tous des inconnus. Il n'y en a pas une, non. Il n'y en a pas une qui vient de rejoindre la famille. C'était tous des inconnus, comme les soldats qui sont restés ici. Parce qu'à ça, dans la région de Sorel-Grassier, pour les six seigneuries qu'on vous a dit, c'est une des régions où il y a le plus de mariage entre les filles du roi et les soldats du régiment de Carignan. Si on compare à Neuville, la seigneurie Neuville, seigneurie Neuville, toutes les filles du roi qui se sont installées là, elles ont tous épousé des colons. Aucun soldat. Donc, ici, de Sorel, c'est vraiment, je vous dirais, c'est à peu près 84 % des filles du roi qui sont venues ici à Sorel ont épousé un soldat du régiment de Carignan ou, en deuxième noce, un soldat des Compagnies Franches-La-Marie. C'est l'étude, elle a débuté il y a trois ans. Donc, nous voyons, nous sommes déjà à la phase 2 où on fait les fouilles archéologiques. Vous pouvez aller voir en arrière du marché du Cholieu, la grêche. Bon, il y a déjà une fosse de faite, mais vous ne pourrez pas aller visiter la fosse parce que c'est sécuritaire. Mais sauf que les fouilles vont durer jusqu'à à peu près à la mi-octobre. Et après, à la mi-octobre, tous les échantillons que les archéologues vont avoir retiré des fouilles, vont emmener en laboratoire. Et on devrait avoir en février un premier bilan. Parce que je vous dirais, quand on a fait l'appel d'offres pour les fouilles archéologiques, tous les archéologues de la province de Québec ont appliqué. On a fait des appels d'offres parce que c'est un endroit, un, qui est vierge, il n'y a pas eu de fouilles archéologiques. Et oui, il y a eu le citement de ville, mais ici, pour les phares, il n'y en a eu aucune. Et d'un côté, ils sont presque convaincus qu'il y avait une présence, il y a 5000 ans, d'Amérindiens. Donc, la possibilité de trouver encore quelque chose de plus vieux, etc., que les phares. Donc, je vous invite à aller les voir. Les archéologues, Marie-Claude et le M. Grondin, je m'appelle François Grondin. François, vous allez voir que c'est des gens qui sont fort aimables, qui sont très verveux. Vous en parlez, de l'archéologie, vous en parlez de Sorey. C'est la firme Archeos qui a obtenu le contrat, l'appel d'offres. Et c'est une des firmes archéologiques qui est l'une des mieux cotés de la province de Québec. Mais les autres aussi, ils l'étaient tous. C'est toujours très difficile de faire un choix. Mais je vous invite à aller voir ça, parce que s'ils découvrent quelque chose, mais ils vont découvrir, pas si, pas ceux qui vont découvrir quelque chose. Tout notre patrimoine, ça va être épouvantable, le monde qui va venir, s'aurait à la sce, pour venir voir l'histoire, et venir nous raconter. La société de généalogie, les patriotes, va être fort occupée. La société historique Pierre de Sorey va être fort occupée pour essayer de répondre. Le monde. La société de généalogie va être grand Sous-titrage FR ?